Bonjour c'est Greffox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de farm dans laquelle on va faire un Punisher. Donc on reste dans l'optique de fermer des donjons de dimension de niveau relativement bas. Donc Punisher c'est le plus bas le premier donjon d'Ecaflipus. En fait je fais ça surtout pour drop des viandes parce qu'il y a trois persos de matines qui sont pas encore chasseurs de sang et je vais m'en servir pour les xp. Donc voilà on a toujours pour ceux qui connaissent pas Enu, Panda, Krak, 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 Roublar, Roublar. Voilà bon ben on est parti allez let's go. Donc on est en score 717 avec la compo classique à base d'Arumbe, d'Ultram, ce genre de choses. Et on va voir comment on peut gérer ça. Donc on a le panda qui est par là, le Krak, ça m'arrange pas qu'il soit là lui. On va faire comme ça, comme ça, hop voilà nickel. Je pense que ça là comme placement ça ira à peu près. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter un tout petit peu le... enfin je vais vous présenter dans un premier temps le boss et ses effets et ensuite on regardera un petit peu les mobs au fur et à mesure que le combat il avance. Je pense que ce sera plus simple de faire comme ça. Voilà le Punisher qui est extrêmement moche. En passage tous les tous les montres d'ailleurs de cette zone sont très laid. Ne me demandez pas pourquoi ils ont choisi de faire ça. Mais c'est un peu surprenant par rapport à la qualité graphique qu'on peut trouver sur certains des contenus d'Ankama. Ça c'est un petit peu surprenant. Bon c'est pas bien grave. Hop moi je veux venir me mettre à couvert comme ça. Une petite pupille pour le fun même si c'est pas forcément très utile. Ok on a le sang qui se coupe. C'est très très agréable. Je vais voir si je peux vous remettre ça assez vite. On va tuer directement ce truc je pense. Hop voilà. Avant qu'il pose vraiment problème. A moins que je me fasse un peu dans le cul. Je vais plutôt faire ça. Je vais me faire un peu dans le cul et je le terminerai avec un cra. Parce que ça va m'arranger pour la suite du placement. Voilà. Alors je vais vous remettre le son. J'espère que ça va marcher. Enfin du moins la musique. Voilà. Voilà qui est fait. Alors on va se booster tranquillement avec ce perso. Et on va venir. Parfait. Voilà pouvoir terminer le petit gratte. Et on est nickel comme ça. Alors le Punisher. On y vient. Oula vous voyez il y a un petit meuble qui tape à distance. Il va falloir essayer d'y être assez vigilant. Hop moi je me booste. On va directement lui taper dedans. Hop on va pas se continuer. Le Punisher il a il invoque trois petites puces. Quand dès le début du combat. Et chacune de ces puces elle est dans un état. On va commencer. Ouais bon je vais quand même mettre une enflammée pour remettre un. Non elle est en crypte. Je suis là à gériatique. Voilà c'est parfait. Donc trois petites puces. Comme vous pouvez le voir. Ah je me suis perdu mon ennu. Génial. Ah bah c'est très bien. Ça me permet de vous montrer un petit peu ce que je voulais vous montrer. Bon du coup ça ça précipite un petit peu mon discours. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors le Morkak. Est-ce que je le tue tout de suite ? Oui. On va venir le taper autant que possible. Qui joue après c'est un Roublard. Si c'est un Roublard qui joue après. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Bon j'ai plus des nues. C'est pas bien grave. Les nues n'a pas vraiment d'utilité sur ce combat. Ce serait juste assez sympa de l'avoir au niveau du boost PM à un moment. Je vais vous expliquer ça. Hop. Moi je me booste. Et je vais venir terminer ici. Voilà je vais essayer de pas reco le Morkak avec les idoles. Ouais ouais ouais. Hum. Je vais venir faire une petite aimantation comme ça. Pour que voilà tous les cras ils aient le... Ils aient le... Comment s'appelle le kaboom ? Et voilà j'ai déjà mis un dernier souffle. C'est pas cumulable. Donc j'en remets pas. Et je vais terminer mon tour ici. C'est nickel. Bon j'ai reco le boss. Mais ça pour l'instant c'est pas gênant. Bon. On va peut-être enfin y arriver. C'est pas évident. Euh... Voilà. On va tuer ça. Avant que ce soit trop embêtant. Euh... Ouais 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 ouais. On va tuer ça également. Est-ce que je le tue comme ça à l'une de vie ? Et... Oh ! Une belle petite claque la gueule de bois. Ça passe bien. Voilà. Comme ça on est nickel. Alors on en revient à notre super Punisher. Alors donc il y a trois états sur les puces. Euh... Ces genas sont générés... Ces états sont générés de manière aléatoire à chaque fois que le boss joue. Donc en gros ils sont... Ils sont remis de manière aléatoire à chaque fois. Et euh... Il va falloir les mettre tous dans le même état si on veut euh... Lui désactiver un sort... Un buff très embêtant qu'il a. Et ce buff c'est tout simplement qu'il renvoie euh... Des dégâts à toute la team quand il est tapé. Je vous montre ça. Voilà. Donc là sur une punitive non chargée vous voyez les dégâts que je prends. On est à plus de 4000 sur certains persos. Euh... Autant dire que euh... C'est même pas la peine de penser et le toucher euh... S'il a son buff activé. Euh... Donc euh... Moi j'avais vraiment envie de farmer ce donjon avec des cras. Euh... Il y a des gens qui m'ont dit ouais tu pourras pas avec le buff et tout gagne gagne gagne. Ça va pas être gérable. Euh... Bon moi vous commencez peut-être à me connaître. Euh... J'aime pas qu'on me dise que je peux pas gérer un truc. Donc euh... Je préfère plutôt chercher des stratégies qui vont me permettre d'y arriver. Et... Oh ! Il y a pas mal son petit placement là. Euh... Bon là concrètement j'ai pas grand chose à faire moi. Euh... J'aimerais bien mettre une... Dispée pour pousser le panda mais si je fais ça je fais un génocide chez l'écran. Donc on va oublier. Euh... Bon on est bien comme ça. On va peut-être juste passer. Au moins que je peux. Ouais je vais vous mettre là. Tiens. Hop ! En espérant que ce soit une bonne idée. Euh... Parce que du coup ça me permet de booster tout le monde d'un coup. Là normalement tout le monde est en kaboum. Voilà il faut pas que je me loupe sur les kaboum hein. Et on va venir booster. Voilà des petits rebours comme ça. Et je vais même rester ici concrètement. Comme ça. Le deuxième roublard peut faire la même chose. Et là vous voyez que les boosts sont vraiment parfaitement optimisés. Hop ! Du coup je parle je parle mais je termine pas ce que j'ai commencé de dire et ça c'est pas forcément bien. Alors voilà donc il y a deux manières de gérer ça. La première c'est avec des poisons. Donc là comme vous venez de le voir avec des poisons on n'a pas de problème. Euh... Ça déclenche pas si on renvoie de dégâts. Euh... Sauf que ça va être assez long si on veut faire comme ça. Bon on peut hein. On peut mais moi c'est pas vraiment ce qui me fait envie. Euh... Bon je vais passer avec le panda. Euh... Ouais. Hop. Là on va continuer à mettre un petit peu de poison. Euh... Un petit peu de distance. De toute façon les poisons sont pas cumulables hein. Donc une fois qu'il est posé une fois concrètement. Euh... Il n'y a plus grand chose à faire. Voilà on va juste euh... Continuer... Est-ce que... Le retrait n'est pas cumulable non plus hein. Ouais non. Le retrait non plus n'est pas cumulable. Ça c'est ce qu'il me semblait. Euh... Je pourrais essayer de choper un meilleur jet mais je me sens pas vraiment en danger dessus. Donc pour l'instant on va simplement passer. Avec l'écran et on va attendre qu'il avance. Donc à part euh... Les poisons la deuxième manière de régler le problème c'est tout simplement... De... Eh bah décidément je vais jamais pouvoir vous le dire. Je me concentre un minimum sur euh... Ce que je suis en train de faire. Hop. Voilà. La deuxième manière c'est de mettre les trois puces dans le même état. Et euh... Si on fait ça, ça va désactiver son renvoi de dégâts. Alors... Ce qu'il faut savoir... C'est que euh... A chaque fois que le Punisher joue, donc c'est euh... Remis de manière aléatoire les états sur les puces. Et si euh... Elles apparaissent toutes dans le même état... Eh bah ça sera pas euh... Ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant euh... Il faut que vous les mettiez vous-même dans le même état. Alors pour ça... Il faut euh... Il y a qu'une manière de le faire c'est... Est-ce que c'est déplaçable ? Oui c'est déplaçable. Cool. C'est euh... De les taper au corps à corps. Ce qui va euh... Incrémenter celles que vous tapez. Donc là elle est à 3, elle va passer à 1 parce que c'est cyclique. Voilà. Voilà. Et euh... En faisant ça... Hop on a 3, 2 et là... Hop là boum ! Toutes les 3 sur 1 c'est nickel. Euh... Le Punisher est déloc. Moi euh... Donc j'ai envoyé le panda dans le tas. Donc voilà vous avez vu j'ai tapé et à chaque fois que vous tapez euh... Une des petites puces au corps à corps ça augmente son nombre de 1 et ça baisse celui des deux autres de 1. Bon et voilà une fois que ça c'est dit euh... Euh... Là il y a plus de renvoi de dégâts donc on peut se faire plaisir et taper. Hop. Et euh... Le problème est réglé. Donc voilà sinon vous pouvez le faire euh... Avec des poisons. Euh... Uniquement en poison mais ça va être long quoi. C'est juste ça. Je me vois pas trop attendre 40 ans que ça se fasse comme ça. Euh... Voilà. Voilà qui est fait. Je vais voir si le panda peut survivre. Au pire bah il se sera sacrifié pour la bonne cause hein. Ça me permet de continuer mon combat moi. Est-ce qu'on peut pas aller chauffer une petite ligne de vue sur le bazar là-haut ? Non. Je ne pense pas. Euh... On va donc y aller comme ça. Un petit peu comme une brute. Hop. Voilà nickel. Euh... Ouais. Alors ce qui est intéressant c'est que dans ce qui s'est passé sur l'autre partie du combat. Euh... Sur le début. Vous avez vu un petit peu les dangers qu'il y a au niveau des mobs. Euh... Alors quels sont les mobs qui sont dangereux concrètement ? Euh... Il y a euh... Bah un petit peu tous en fait. C'est un peu le problème du donjon. Euh... On a... La gériatique qui tape avec euh... Beaucoup de portée en zone. Euh... Vous l'avez vu tout à l'heure euh... Tapé toute la team de... Tous les cracks étaient en paquet et ça a fait des gros dégâts. Euh... Heureusement que les idoles n'avaient pas encore baissé ma vitalité et donc ça ne m'a pas tué. Mais bon ça ça peut relativement bien se durer avec du retrait PO ou des choses comme ça. Bon moi je continue à booster comme un petit fou. Hop. Hop. Et on va même venir mettre euh... Un petit... Une petite butt là. Voilà c'est pas mal. Euh... Mais le plus gros problème ça reste le morcac. Le morcac euh... Vous avez vu ce qui est arrivé à l'énu. Euh... Bah pauvre énu hein. Il a pas fait long feu hein. Euh... En fait il a un sort qui lui permet de cop. Hop. À l'autre bout de la map. Tout simplement euh... Enfin portée illimitée tant qu'il est en ligne. Comment je vais le tuer lui. Hop. Comme ça. Est-ce que j'aurai l'épée ? Ah oui je peux avancer. De toute façon j'avais la flamiche. Je suis pas très malin. Hop. Hop. Lui. Comme ça. Vous voyez le panda multi là. Même s'il est plus boosté par les roublards à fond. C'est quand même euh... C'est quand même sympa. Les dégâts qu'il envoie. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Le morcac qui peut euh... Faire des coopérations euh... En ligne euh... Avec une portée qui semble infinie. Euh... Je suis pas sûr qu'elle le soit. Ça... Ça... Ça varie un petit peu selon les sources. Euh... Dans tous les cas ça a une sacrée grande portée quoi. Enfin. Donc c'est assez dangereux. Euh... Le gratte qui tape que au corps à corps. Mais qui peut sauter. Donc euh... On peut se faire surprendre si on le laisse approcher un petit peu trop. Euh... Il faut être vigilant à ça. Mais euh... Voilà. Une fois que ça... Une fois que ça c'est dit euh... Le reste passe à peu près bien. Euh... Voilà. On a plein de morcac dans tous les sens. Je vais tester de leur mettre un peu de ralpeo. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose hein. Mais on tente quand même dans le doute. Euh... Là on évague 3. Euh... Euh... Voilà. Et le pickbull alors il me semble que c'est lui. Je suis pas sûr. Mais qu'il peut taper en diagonale avec une portée assez conséquente. Mais il faut qu'il soit euh... Relativement éloigné pour pouvoir le faire. Euh... Donc voilà. Soyez-y attentifs. Je sais pas vraiment. Je connais pas bien les mobs. Ben vous vous en doutez. Je vais pas former ça pendant 40 ans. Mais euh... Faites attention à pas vous faire surprendre. Euh... Est-ce qu'il est Kaboom lui ? Oui. Est-ce que le panda est Kaboom ? Non. Donc on va essayer de pas tuer notre panda au passage. Ce serait triste. Le panda qui a miraculeusement survécu. On vient se replacer. Bon là même... De toute façon les boosts euh... Je suis arrivé à un stade de boost où euh... C'est même plus cumulable. J'en fais certains qui sont un petit peu dans le vide parce que euh... Je dépasse la limite de boost qu'on peut avoir avec des roublards. Tant donné que j'en ai deux qui boostent en même temps. Hop. Euh... Alors on va quand même faire un petit dernier souffle. Continuer de booster tout ça. Voilà. Donc là il y a des dégâts qui sont énormes. Enorme, énorme. Et bah on va les... On va s'amuser un petit peu sur les morts cacques. Ah j'ai plus de la portée en revanche. Alors ça c'est triste. Euh... Je peux bouger de combien de cases ? Ah pas grand chose. Ouais. Je suis bien embêté par le... Le manque de portée là. C'est pas grave. On va faire sans. Hum hum. Et bien sûr euh... Comme c'est une mule que je viens de créer. J'ai pas encore euh... Marteau de moune et tout le bazar. Bon grand perfide. Ça aurait été pratique là. Bon. Tant pis. On fait sans. On continue. Tranquillement. Et euh... Bon Luc est un petit peu bloqué. On va même pas euh... S'embêter à le déplacer. On va y aller avec des harcelantes. Hop. Ça fait le taf aussi hein. Ça peut être efficace. Alors est-ce qu'il nous touche lui ? Il touche le panda. Ok. Bon ça va que j'avais un petit peu de vitalité. Et sinon voilà. Vous voyez que ça peut être euh... Ça peut être un problème. On va lui mettre une petite ralentissante comme ça. Euh... Lui. Hop. Apparemment il y avait une punie qui était chargée. Du moins je pense qu'elle l'était. Hop là. Boum. Et bien voilà. On s'en sort pas trop mal. Donc vous avez vu. On a fait à peu près le tour euh... Des dangers. Donc voilà. Toujours garder une chose à l'esprit. Le Morkak. Le Morkak qui fait des coopérations en ligne. Et la gériatique qui peut taper en zone. Voilà. Là je perds deux persos. Bon on s'en fout un peu c'est la fin du combat. Du coup à 24 limite ça me permet de mieux me retrouver dans mes persos. Parce que là j'étais un peu trop en paquet. J'aime pas trop ça. Hop. On lui en veut pas. Hop. Voilà. Et là on va tranquillement laisser ça se terminer. Euh... Le Roubler qui continue de booster. Le Kaboom normalement est toujours placé. Heureusement. Hop. Les petits boosts dans tous les sens. Et voilà qui est fait. Le deuxième qui va venir faire la même chose. Et euh... Donc c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas... Enfin on puisse... Disons que je pense qu'on pourrait mais... J'ai pas établi euh... Une stratégie de farm qui est vraiment propre. Euh... C'est à dire qu'on se retrouve un petit peu toujours en paquet. Euh... Avec des placements un petit peu n'importe comment. On perd des persos en cours de route. Euh... Voilà. Là vous voyez je termine j'ai dit plus 5 persos. J'aurais peut-être même pas encore les 5 à la fin du combat. Euh... C'est pas... C'est pas le genre de farm que moi j'aime beaucoup. Où tout est bien calé. Tout est bien propre. Et on sait exactement comment ça va se passer. Mais euh... Bon c'est un petit peu original. Moi je trouve ça sympa aussi quand même de varier de temps en temps. Euh... Ça laisse un petit peu place à l'inconnu on va dire. Ah bah là le Krala est mort forcément. Je vais pas essayer de jouer avec. Euh... Est-ce qu'on irait pas caler une petite ralentissante là-dedans. Une petite explosive là-dessus. Hop là boum. C'est chargé ça ? Oui. Parfait. Et euh... Et euh... Vous allez voir qu'au niveau du drop des viandes. C'est quand même euh... Assez intéressant. Hop. Est-ce qu'on le termine comme ça à la luis ? Et c'est la dernière vague qui arrive. Donc voilà. C'est un donjon euh... C'est sympa de le faire quelques fois. Mais c'est quand même vite chiant de perdre des persos. De se retrouver avec un ennu au bout du monde en 2 secondes là. Ça calme un petit peu. Mais... Voilà. Ça fait du bien de changer. Hop. Bon voilà. Ça va bien... Ça va vraiment être vite terminé là. On est en train de se faire former les percos. Et bien sûr c'est pas avec euh... Meikra et leurs 2000.10 que je vais aller défendre. Ça. Faut vous en douter. Hop. Donc voilà. Ah bon je me fais... J'ai des clients qui voulaient faire des toxoliates hein. Parce que pour ceux qui ont vu euh... Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le toxoliate. Euh... J'ai énormément de demandes pour le farm du toxoliate. Euh... Mais bon je vais pas me plaindre. Moi ça me fait des camas. C'est sympa. Euh... Lui on va le tuer comme ça. Hop. Lui... On va le tuer... Comme ceci. Hop. Et euh... Le mort. Qui c'est qui fait après ? C'est ça là-haut. Ok. Y'a pas de soucis. Hop là. Alors donc je vais peut-être partir faire un petit peu de toxoliate après. Je voudrais bien juste terminer de... De drop les viandes qu'il me faut pour pouvoir passer au niveau suivant. Euh... Le palier supérieur au niveau du métier chasseur. Qu'est-ce qui tape le plus là ? A mon avis c'est ça. Hop. Et euh... Normalement le prochain donjon qu'on va farmer, euh... Ce sera... Fractal. Donc euh... Si tout se passe bien. Demain on se retrouvera pour faire Fractal dans la même optique. Avec un petit peu le même état d'esprit. Euh... Moi ça me plait bien de vous faire ça. Euh... Dites-moi ce que vous en pensez. On va jeter un oeil quand même sur le drop de ce combat. Euh... Donc là voilà. Vous voyez c'est vraiment les viandes que j'ai recherchées. Euh... Mais euh... En revente ça peut être éventuellement intéressant en commande. Sachant que c'est une... Une viande que vous trouvez euh... Si on regarde le bestiaire. Voilà sur des mobs qui sont pas forcément évidents à farmer. Euh... Euh... En masse hein. Ca reste quand même des ressources qui peuvent devenir un petit peu intéressantes. Et c'est toujours ça de pris au passage. Bon bah voilà. Il est fait ce petit punicheur euh... Avec les cras. Donc voilà. C'est gérable à distance. Euh... Je fais un mini résumé du coup de... De la stratégie. Donc il y a deux options pour euh... Pour le tomber. Première option. Les poisons. Ou euh... Donc les poisons c'est bien sûr les flèches euh... Euh... C'est quoi le nom maintenant ? C'est empoisonné il me semble. Euh... Euh... Le silence du SRAM. Vous pouvez éventuellement prendre un SRAM R. Mais... Bon je sais pas si ce sera très utile. Mais voilà. Toutes les trucs de poison. Les vertiges des pandawas. Ce genre de trucs. Euh... Ça peut le taper. Ou éventuellement une fouenne de steamer. Enfin bon voilà. Tous les trucs qui tapent avec des poisons. Et euh... C'est une manière de contourner le revoi de dégâts. Et sinon bah vous faites comme j'ai fait. Vous envoyez un perso euh... Kamikaze dans le tas. Pour euh... Taper les petites pupus. Et le mettre dans l'état qu'il faut. Et euh... Si ce perso survie c'est cool. Sinon tant pis. Bon. Bah voilà qui est fait pour ce petit donjon de dimension. Euh... On va se laisser là pour ce soir. Si ça vous a plu. Vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager la vidéo. Parler de tout ça autour de vous. Euh... Ça m'aidera beaucoup. Euh... Sur ce moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Et on se retrouvera. Donc normalement on se redonne rendez-vous demain. Pour le fractal. Si tout se passe bien. Et que je peux vous la sortir à ce moment là. Allez. A plus tout le monde.